Musique Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est Dirkhaven et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va vous présenter Weapon Cases Alors c'est super cool, vous connaissez un petit peu Counter-Strike, vous connaissez tous, enfin beaucoup connaissent en tout cas Vous le savez qu'à la fin de certaines parties vous obtenez des caisses, vous pouvez également acheter des clés etc Et ouvrir ces fameuses caisses qui vont vous ouvrir une arme aléatoire avec divers types de raretés etc, types d'armes etc Et bien voilà ça a été créé dans Minecraft et ça je trouve ça super cool Alors le mod vient tout juste de sortir, il est sorti il y a 5-7 jours je crois Il y a déjà eu 4 petites mises à jour dessus, j'ai pris la dernière Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça va créer des caisses qui vont être générées dans les donjons Dans tout ce qui est donjons et coffres de villages PNG etc, vous le savez un petit peu Et dedans il y a ces fameuses donc Weapon Cases Donc qui ressemblent à ceci que vous trouvez donc dans des coffres Et c'est relativement simple puisqu'il y a deux critères C'est à dire la durabilité, c'est à dire son état, un petit peu à peu près de comment elle est Et sa rareté donc qui est common, uncommon, rare et légendaire je crois ou un truc comme ça Il y en a 4, il y en a 4 Et que vous cliquez droit dessus avec cette petite animation de folie Et boum vous obtenez voilà une épée Et alors par exemple, je pense que je vais prendre un coffre pour voir un petit peu Parce qu'il va falloir que je trouve plusieurs épées de plusieurs types Alors ce qui est bien c'est que là on a à peu près la qualité d'une arme Voilà l'arme de base C'est à dire que sa rareté elle est common Et crude, quality crude Alors crude je sais pas, il va falloir que je tape pour vous dire Même en créatif d'ailleurs la durabilité part On est à 760 Donc c'est à peu près moitié On va dire on peut aller jusqu'à perfect Perfect qui est une durabilité qui est énorme Et donc la rareté par contre c'est une arme commune Et comme vous voyez donc elle ne fait que 7 de dégâts Je prie beaucoup pour qu'il sorte vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé à l'avenir J'encourage vraiment ça Parce qu'il y a des possibilités de tarer Je peux cliquer deux fois ? Ah ouais c'est trop cool Un glaive Deux glaives Alors voilà on va voir un petit peu Alors voilà, ah bah d'accord Les deux c'est les deux mêmes Alors en terme d'attaque c'est exactement la même Par contre la qualité est good Alors on va voir un petit peu, on va regarder chaque type un petit peu différent Donc comme vous le voyez on fait toujours 7 d'attaque Ça c'est pour les épées qui ont une rareté donc commune Donc ce qui est déjà pas mal Ce qui est déjà pas mal Parce que ça vous fait une formidable épée quand même Et donc une qualité good c'est 1500 Donc un petit peu en dessous du diamant Ou un petit peu au dessus J'ai un doute, je ne sais plus si c'est 1200 ou 1600 Enfin en tout cas c'est pas loin C'est pas loin, donc une qualité good C'est déjà super intéressant Très intéressant Allez c'est parti Et il y a plusieurs styles d'épées que vous pourrez trouver Waouh Alors comme vous le voyez là on a du stuff vert On a du stuff vert Avec du crude donc rareté uncommon Donc là on peut le voir Au niveau des dégâts Cette épée est très sympa Elle fait 9 de dégâts Donc 760 pour le crude Alors flawless Comme je connais pas on va voir un petit peu la qualité du flawless Flawless Ah ouais c'est pas mal C'est encore plus au dessus que good en fait 1820 de rareté Donc après celle-ci good and common Donc ça c'est pareil Ah non Mise à part que sa qualité est good Et celle-là c'est perfect Voilà Et là on a un blaze guard Alors La perfect Regardez la perfect Est à 2150 Donc là c'est violent Très violent avec un stuff vert Donc 9 Donc là déjà on a une épée Qui est franchement cool La blaze guard Donc Qui n'est pas rare par contre Qui est quand même flawless Donc c'est plutôt pas mal Plutôt pas mal pour ce type d'épée Hop On va regarder encore des nouvelles Alors oui Une chose oui d'ailleurs Que je n'ai pas dit Ce qui est génial C'est qu'on peut donc les enchanter D'ailleurs on va faire peut-être un enchantement plus poussé Toutes ces épées Peuvent être enchantées Alors attendez Non Il faut que je récupère la bibliothèque Qui doit se situer Juste ici Hop Voilà C'est vrai que c'est un mode qui est assez court Mais Ça vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu Bon j'avoue encore un petit peu enrhumé Mais Mais ça devrait passer Assez vite Logiquement Voilà Enchantement Donc possibilité de renommer Notamment avec une enclume On peut leur donner des noms On peut leur donner des noms On peut leur donner Des noms Alors il y avait eu un bug Qui faisait que La couleur changeait Comme vous le voyez Donc là Je l'ai enchanté Sharpness 3 Vous voyez Donc ça fonctionne très très bien Ah il n'y a pas de problème Looting Unbreaking Etc Donc les enchantements Peuvent s'adapter dessus D'ailleurs je vois Que à chaque fois On a deux enchantements C'est très très cool Très très cool Donc ça Ça c'est génial On va voir un petit peu Avec Alors je vais retenter Une petite Comment dire Une petite fournée Une petite fournée rapide Voilà Bon juste à cliquer droit C'est relativement simple La matchblade Phantom Longsword Gladius Ok Qu'est-ce qu'on a On a une qualité Broken Alors Broken C'est vraiment C'est pas cool Broken 490 Bon ça va Flowless Donc on connait La crude 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 c'était quoi déjà Crude 760 La Longsword Elle a une qualité Broken Très bien Et perfect Donc avec une rareté commune Du Gladius On a plusieurs styles d'épées Je vais faire apparaître l'enclue Mais j'arrive de suite Voilà Donc par exemple On va prendre une épée On va prendre une épée De rareté de rareté verte Déjà J'essaie d'en obtenir Après des plus fortes Voilà Et on va l'appeler Tout simplement Parce que Elle perdait Elle perdait son truc Quand on l'appelait Phantom Après elle ressortait Alors je vais voir Si ça remarche Et peut-être que ça a pas été réglé encore Appelons la destruction Je sais pas pourquoi Ah mais non Elle perd son Elle perd effectivement Son D'accord Elle perd son nom encore Parce qu'il voulait normalement Faire en sorte que même Quand on l'enchantait On perdait pas On perdait pas la couleur Et apparemment Ah ouais d'accord Ah bah si Ah non C'est si on supprime Tout le nom en entier Ah mais c'est con ça C'est très con C'est à dire que Si tu supprimes pas Logiquement tu peux la garder Quand même Hop Mais du coup Tu es obligé de faire P Plum D'accord Ah ouais Et là d'accord On conserve Ok C'est un peu bête Parce qu'il faut garder une lettre Je sais pas Ce sera peut-être réglé après Enchantement Clune pas de problème Maintenant on va tenter Bah tout simplement de Et voilà Toutes les épées qui sont en train d'apparaître Le earth spike Tourment Crude Broken Broken Crude Perfect Voilà Donc là c'est bien On a toutes les durabilités Bon bah maintenant qu'on a vu tout ça Envoyez les différents styles d'épées Qui peut y avoir Qui sont très jolis J'espère qu'à l'avenir Qu'il en rajoutera Qu'il rajoutera des sorts Etc La possibilité de rajouter des enchantements de feu Etc Ca pourrait être génial Ca peut être vraiment génial Sachant que le mode vient de sortir Ne pas juger Parce que le mode vient de sortir C'est assez kiffant de voir tout ça apparaître comme ça Crusader Earth spike Par contre en rareté Ca porte bien son nom Trouver quelque chose de plus rare que ça Va y aller Et bien voilà Je me suis abusé à faire l'expérience quand même Et à récupérer toutes les armes disponibles Et j'ai réussi Ca a pris beaucoup Beaucoup de temps Donc nous en avons 6 Qui sont régulières Bien entendu Avec Comme qui dirait Donc La rareté Qui change Enfin Comment dire C'est pas la rareté C'est la qualité Excusez moi Qui change en fonction Un good broken Cru Floreless Etc Perfect Voilà tout ça Ensuite on a 3 Donc qui sont Uncommon Avec 9 de dommage Ensuite on a Donc Les 2 épées Qui sont rares Très rares Donc c'est déjà beaucoup plus dur Avec 10 d'attaque Je vais vous montrer Et enfin la dernière Que j'ai galéré Parce que je me suis fait pas mal de cette Celle là c'est Franchement c'est Sur au bout de On va dire Au bout de 200 épées Que je me suis chopé J'ai réussi à l'avoir Donc voilà On va regarder rapidement Ces épées Donc Rappelez vous C'est le début de ce mode 11 d'attaque Alors l'autre L'autre Il l'a pété Il l'a explosé Attends On va reprendre On va reprendre rapidement Juste ici Voilà Hop Donc on lui fait 13 de dégâts Avec cette épée Qui est donc De shadow Donc bien entendu On peut changer sa durabilité Alors bon Flawless Elle est à 2500 Donc je vous laisse imaginer Si on arrive à Good C'est pareil Là elle est en Flawless On est à 2180 Donc comme vous le voyez Plus la rareté augmente Plus leur durabilité L'est également Donc je vous laisse imaginer Quand vous avez une perfect shadow Vous êtes à 4000 de durabilité Ou 3000 Ce qui va être quelque chose D'assez exceptionnel Alors moi je tiens à encourager A supporter cette personne Ce mode N'hésitez pas à aller Télécharger son mode Parce que Vous le savez Quand c'est un mode Comme ça Il apparaît Alors généralement Ils ont un petit succès Et le mec Ça le motive derrière Et là il vient de le sortir Le fait que je présente Son mode Ça le motive aussi Il va voir que la communauté Française s'y intéresse Je ne sais pas Si il est américain ou anglais Et je vous laisse imaginer Après quand le gars Il va être motivé Et se dire Ouais bon alors Je vais rajouter des sorts Je vais rajouter plus d'épées Plus de design Plus de trucs Et je vous parie Que dans 6 mois 5-6 mois Ou soit Ça dépend de la qualité du mec Il y a des mecs Qui sont tellement tarés Ils font ça en 2 secondes Parce que je vois que le gars Il fait déjà 6 mises à jour dessus Alors que ça fait que 5 jours Qu'il est sorti Alors je me dis Imagine Imagine ce mec Ce mec S'il a une grosse capacité Une grosse motivation Il va nous sortir un truc Avec de plus en plus de magie De rareté etc De pouvoir dessus aussi Et plein d'autres possibilités encore Qui pourraient être super sympa Dans les modes d'armes Je l'encourage fortement Puisque ce mode déjà Est très stable Et qui nous prouve déjà Qu'il peut faire des choses sympas Même si c'est un tout petit mode Je pense qu'il y a un énorme potentiel Voilà Merci à tous d'avoir regardé Cette petite présentation de mode Je vous rappelle Qu'on attaque Advent of Ascension A partir de samedi prochain Ça va être gros Ça va être long Ça va être énorme Je pense que je vais attaquer tranquillement Mais voilà J'attends beaucoup de vous D'hyposes bleues etc Beaucoup d'encouragement Pour qu'on puisse vraiment le faire Jusqu'au bout Ciao à tous Des gros bisous Et à de la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz